C'est à cœur des deux dernières éditions, 2011-2012, donc 2013, ça s'annonce comment ? Bon, on verra, on ne va jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir su, comme dirait l'autre. Mais c'est sûr que je pense que cette année ça va être un peu plus difficile, moi un peu moins préparé que les autres fois. J'ai une récup après le 24h qui était un peu plus difficile mentalement, mais je n'entends pas. Comment ça on n'entend pas ? Ça va Daniel ? Oui, je disais donc une préparation un peu plus difficile après les 24h. Moi j'ai eu une récup un peu dure parce que le 24h je ne l'ai pas trop bien vécu, ça a été un peu dur et c'est vrai que la récup était un peu plus difficile. Maintenant, on verra, toutes les courses sont à faire et puis on va voir ce qui se passe. Mais je pense que oui, cette année ça va être un petit peu plus rélevé que d'habitude. Tu pars malgré tout avec l'étiquette de favori et comme tu dis, la concurrence est rude ? Oui, la concurrence est dure, mais bon, l'année dernière aussi, il y avait du monde intéressant. C'est des courses longues, c'est des courses d'attente, donc tout peut se jouer. Donc la moitié de l'équipe du France de 24h est présente aussi sur cette neuvième édition ? La moitié c'est peut-être beaucoup, une bonne partie, oui, des bons, des bons ils sont là, donc Chantal surtout. Donc il faut se méfier de Chantal, elle est forte. Comment ça, une femme pourrait gagner le 177 km ? Une femme est toujours capable de tout. Surtout sur les longues distances, donc quelle stratégie vas-tu adopter pour cette édition ? Si on peut la dévoiler, parce que malgré tout, tes concurrents peut-être écoutent. Non, il n'y a pas de stratégie, vraiment. Moi, je pars toujours à ma main. Déjà, comme je dis, c'est des courses assez longues, donc ce n'est pas la peine de tout mettre dès le début. Et puis après, on voit comment ça se passe. Bon, c'est vrai que je vais quand même maintenir les distances. S'il y en a qui partent devant, j'essaierai toujours de maintenir. Après, on voit. Et puis, c'est un beau parcours, mais un parcours difficile. Il est réputé pour être malgré tout relativement plat ? Je ne dirais pas qu'il est plat. Je dirais que c'est une succession de côtes et ça fait mal aux pattes, arrive un moment. L'accumulation des kilomètres sûrement aussi ? Déjà, oui, déjà. Mais ça, on est plus préparé sur les kilomètres. En fait, c'est l'accumulation des petites côtes et descentes qui font mal. Surtout le long de la côte, tous les petits escaliers, ça, ça casse bien les jambes aussi. Et comment tu gères ton effort sur les 177 kilomètres ? Tu prévois des pauses, notamment par rapport à la nuit. Comment tu te prépares à ça ? Non, je ne fais pas de pauses. Moi, j'avance au rythme et si ça va bien, on maintient toujours le même gap. Et puis après, si c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu plus dans le dur, je vais m'invitailler, mais en fait, je continue toujours, même à une plus petite vitesse ou même à des fois en marchant dans les côtes un peu plus pentues. J'en profite pour m'invitailler en même temps, sinon je vais faire rarement de pauses. Point de vue diététique, tu t'es préparé aussi, j'imagine, sur des efforts de 177 kilomètres. On ne peut pas faire l'impasse. Tu as des recommandations à apporter ? Je dirais non, je n'ai pas de recommandations, parce que si certains faisaient comme moi, je pense qu'ils n'iraient peut-être pas loin. Je ne suis pas un gros mangeur. Je n'ai pas un gros coup de fourchette sur les courses. Par contre, à table, oui, je suis un peu plus fort.